Allez les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! Dababababababababababab Salut aux improvements, ça fait de vie que on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Legends et attention, c'est officiel, les développeurs du jeu, en ce mercredi 5 octobre ce matin, ils ont annoncé qu'il y allait avoir une grosse annonce à faire concernant le jeu au prochain Revellian Stuff. Donc pour y voir beaucoup plus clair, on va approfondir cela ensemble dans cette vidéo et tout va se passer sur mon compte Twitter. D'ailleurs, je le redis, n'hésite pas à aller te follow à mon compte Twitter. Tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Mais ce n'est pas tout. Il y a un jeu concours qui va pop prochainement sur mon compte Instagram. Je t'invite vraiment à aller te follow à mon compte Instagram. Ça va être une dinguerie. Voilà, au moins, tu ne pourras pas dire que tu n'étais pas au courant, etc. Pareil, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à aller te follow à Instagram. Très, très, très important dans les prochains jours qui viennent. Une grosse surprise en vue, voilà. Et n'hésite pas également sur mon compte Twitter. De toute façon, le premier tweet épinglé. Ce sont tous mes réseaux. YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Voilà, n'hésite pas à rter, à liker. Et puis voilà. Maintenant, parlons de cette fameuse annonce officielle de la part des développeurs de Dragon Ball Legends. Donc voilà, on a eu ça sur le compte officiel Dragon Ball Legends ce matin. On nous dit, il y a une grande annonce à venir. Campagne en cours. Le Louisville & Stuff prévu pour octobre ont de grandes nouvelles. Découvrez le bonus de connexion et l'émission du compte à rebours. Et laissez le battage médiatique se développer. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Restez à l'écoute pour le découvrir. Donc voilà, attention. On nous dit ça. Alors, il y en a, ils ont dit, ouais, mais c'est normal. Ça se trouve, ça va être le Legends Festival. Non, mais non. Ils savent, les développeurs, on est au courant que chaque année, il y a le Legends Festival. Tout comme chaque année, il y a l'anniversaire. À aucun moment pour le Legends Festival l'année dernière ou même il y a deux ans, etc. Ou même pour chaque anniversaire. Ils ne nous ont jamais dit, attention, grosse annonce à venir. Et puis, bon, ben voilà, c'est parce qu'il y aura le Legends Festival. Bon, ben voilà, c'est parce qu'il y aura l'anniversaire. Non, ce n'est pas ça. Je pense que là, au vu de la réaction communautaire, etc. Vous savez, il y a certaines parties de la communauté qui ne sont pas contents du jeu. D'autres parties qui sont contents, etc. Mais ils se doivent d'essayer de satisfaire tout le monde, d'accord ? Je pense que là, ils vont nous faire une annonce qui pourrait être vraiment très intéressante. Du moins, je l'espère. Voilà, parce que c'est Dragon Ball. Parce que je kiffe tout de même Dragon Ball Legends. Et même si j'y joue beaucoup moins qu'avant, on ne va pas se mentir. Mais j'y joue quand même tous les jours. Mais je ne tryhard pas le jeu comme je pouvais tryhard à l'époque. Quand j'avais commencé le jeu, il y a de ça plus de 4 ans, d'accord ? Vous le voyez bien en PVP. Je joue. Je fais mes games avec vous en live ou en vidéo. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas trop de live, les amis. J'ai le nez bouché. Je tousse. Je suis encore enrhumé. Ça fait une semaine. C'est une catastrophe. Mais je vous fais des vidéos pour ne pas laisser la chaîne sans contenu. Et puis, parce que là, quand tu te l'as vu le matin, tu vois comme quoi il va y avoir une grosse annonce sur Dragon Ball Legends. Forcément, j'ai envie de vous faire des vidéos. Là, forcément, j'ai envie de partager avec vous. Et d'ailleurs, n'hésitez pas également à partager votre avis dans l'espace commentaire et me dire ce que vous pensez de cette grosse annonce. Donc voilà. Moi, j'ai dit grosse annonce Dragon Ball Legends à venir. Refondre des builds. Alors, c'est vrai qu'au cas où, pour les nouveaux joueurs, pour ceux et celles qui ne savent pas, on avait eu les guildes qui étaient apparues au début du jeu Dragon Ball Legends. Mais on ne va pas se mentir. Les guildes, aujourd'hui, ne servent à rien. Ça ne sert à rien. Tu, voilà, tu farmes des points pour obtenir des médailles rouges. Et des médailles rouges, mais qu'est-ce qu'on s'en cogne ? On s'en fout. Et en fait, oh, merci Asdine. Bienvenue sur la chaîne, même quand tu fais des vidéos. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je me dis que peut-être, comme Toshi nous l'avait dit il y a de ça, écoutez bien, trois ans. C'est il y a trois ans en arrière, Toshi nous avait dit qu'il avait entendu que la communauté voulait une refonte des guildes et que c'était prévu. Et du coup, il a dit ça il y a trois ans. C'est prévu qu'il y ait une refonte des guildes, mais il a dit ça il y a trois ans. Donc voilà. Peut-être que ça y est, ils sont enfin opérationnels. Qu'est-ce qu'on pourra avoir en refonte des guildes ? Je ne sais pas, par exemple, un chat à l'intérieur du jeu. Pouvoir communiquer à l'écrit, avec un système de chat, avec les gens qui font partie de ta build. Tu vois, ça existe dans plein d'autres jeux. Clash of Clans, Clash Royale, One Piece Fighting Pass. Il y en a plein. Sensei Ya'o Reckoning. Il y en a plein. En fait, il y a vraiment plein de jeux où tu peux chatter avec les gens. Donc peut-être ça. Peut-être également les récompenses qui vont changer. Peut-être également qu'on va enfin pouvoir affronter les autres adversaires de la guilde. Tu vois, s'affronter, etc. Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, refonte des guildes, ça pourrait être intéressant. Dites-le moi vous aussi dans l'espace commentaire. Nouveau mode de jeu ou contenu, voilà. Rajouter un contenu beaucoup plus divertissant. Nouveau mode de jeu, mieux que par exemple le tournoi du pouvoir qu'on a. Où tu fais tout en auto et c'est pas vraiment marrant, tu vois. Je ne sais pas. Et là, également, il faut voir ce qu'ils peuvent nous pondre là-dessus. Ensuite, j'ai dit ou bien. Et là, écoutez bien. Je ne sais pas. J'ai essayé d'imaginer, voilà. Parce qu'on te parle quand même de grosse annonce. On ne t'a pas dit on va faire une petite mage. On a bien dit grosse annonce. Normalement, quand il y a une mage un peu what the fuck. Voilà, ils te disent, voilà. Prochaine nouveauté qui va arriver. Mais là, ils ont dit grosse annonce. Restez à l'écoute. Et ça va être dévoilé pendant le Reveal & Stuff. Donc, le Reveal & Stuff de ce mois d'octobre. Alors, ça devrait être aux alentours entre le 18 ou le 25 octobre. D'accord ? Soit le mardi 18 octobre. Soit le mardi 25 octobre. Voilà. On en sera bien plus. Je pense que ce sera peut-être dans ces eaux-là. De toute façon, juste un peu avant Halloween. Et on n'oublie pas, en novembre, c'est le Legend Festival. Alors, au cas où, je répète pour les nouveaux joueurs, le Legend Festival, c'est la plus grosse célébration du jeu. D'accord ? Chaque année, ce n'est pas l'anniversaire, la plus grosse célébration. C'est le Legend Festival. Et à chaque fois, écoutez bien, c'est pour ça que je vous dis que c'est très intéressant. À chaque Legend Festival, déjà, on a rarement été déçus au Legend Festival. D'accord ? À chaque fois, il y a toujours eu des dingueries. Et à chaque fois, il y a toujours eu une nouvelle mécanique dans le gameplay. Donc, ça aussi, c'est pareil. Peut-être, au niveau du gameplay, on peut avoir une nouvelle mécanique. Et là, forcément, je vais m'envoler. J'aimerais trop la fusion in-game. D'accord ? Un personnage tag. Bim. Tu peux fusionner in-game Goku ou Vegeta qui deviennent Gogeta ou Vegeto. Alors là, voilà. Et puis, encore pire. Si jamais, c'est le tag SSJ4, Goku4 et Vegeta4 qui peuvent fusionner en Gogeta4. C'est bon. C'est Shampomi. Je fais l'hélicoptère avec mon slip, frérot. Je m'envole sur Mars. Je vais sur Namek et je reviens dans ma chambre. C'est ce que je veux dire ? Voilà. Donc, on verra ce que ça va être. Et en parlant de gameplay, justement, on le sait très bien, dans le PVP, il y a des problèmes de lag. D'accord ? On va pas se mentir. C'est vrai que les lags, c'est frustrant, c'est chiant, c'est rageant. Et c'est pour ça que moi, je ne tryhard pas le PVP. Ça ne m'intéresse pas. D'accord ? Je joue. Dès que j'ai un lag ou quoi, je ferme le jeu. C'est vrai. Je passe à autre chose. Et je ne rage pas. Voilà. Il n'y a que quand je suis en live où, voilà, du coup, je force à continuer les games parce qu'on est en live. Tu vois ? Mais c'est relou, en fait, quand ça lag. Franchement, tu peux pas être avec une tempo de ouf. Le timing n'est pas bon, etc. Tu vois ? Tu peux pas essayer d'anticiper un pas de côté de ton adversaire pour ensuite rattaquer. Tu vois ? Voilà. Les lags, c'est catastrophique. Donc, je me dis, il n'y a pas 36 000 solutions pour essayer, justement, d'améliorer ce gameplay. Nouvelle mécanique pour Legend Festival. Ok ? Pourquoi pas ? On se rappelle qu'au premier Legend Festival, on a eu Migate non maîtrisé avec la nouvelle mécanique. C'était la jauge unique. Ok ? Deuxième Legend Festival, c'était l'année dernière. La première carte en tag de Goku Blue, tag Vegeta Blue, LF, qui était sortie. C'était encore une nouvelle mécanique. Là, cette année, je ne sais pas ce qu'on va avoir. C'est pour ça que je vous le dis, peut-être la fusion in-game. Pourquoi pas ? Ça serait vraiment oufissime. Vraiment, ça serait vraiment oufissime. Mais également, pour résoudre les problèmes des lags, soit tu mets des serveurs. Mais on nous a bien fait comprendre que les serveurs, ça coûte beaucoup trop cher. Et vu que là, ils ramassent des millions, le jeu. Voilà, ils n'ont pas vraiment l'utilité de mettre des nouveaux serveurs. Enfin, de mettre des serveurs, du moins. Ils se disent, le jeu fonctionne comme ça. Ça lag, etc. Parce qu'il y en a, ils sont en Wi-Fi, ils ont la fibre, c'est très bien pour eux. Mais il y en a d'autres, voilà, ils jouent en 3G ou en 4G dans le bus ou sur leur chiotte. C'est pas notre problème. Voilà. Alors, eux, ils réfléchissent comme ça. Donc, ils se disent, on ne va pas investir de l'argent parce qu'il y en a qui ne font pas l'effort de jouer dans les meilleures conditions. Voilà, ça, c'est libre à chacun de jouer à sa façon, etc. Il y en a d'autres, ils n'ont pas une bonne connexion de Wi-Fi, etc. Bon, ça, on peut comprendre. Donc, j'ai dit, ou bien, résolution des lags en PVP avec des filtres qui permettraient de jouer qu'avec des joueurs en Wi-Fi si vous êtes en Wi-Fi. Ou bien alors, si vous êtes en 4G, vous ne jouez qu'avec des joueurs 4G ou 3G. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce que j'essaye de dire ? En gros, c'est, tu lances ta game, d'accord ? Le jeu va détecter que tu es en Wi-Fi ou que tu es en 4G. Si tu es en Wi-Fi, tu ne tomberas que sur des joueurs qui sont en Wi-Fi. Ça te permettra d'avoir une meilleure stabilité. Tu vois, déjà, rien qu'au niveau du pin, etc., il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre, les amis, comment ça se passe avec une connexion Internet. Moi, j'ai le Wi-Fi. La box, elle est juste là. Elle est à 50 cm de moi de mon téléphone quand je joue, ok ? Et j'ai la fibre. Donc, ça veut dire que je joue dans les meilleures conditions possibles. J'ai un, deux pins, voire deux des fois, c'est tout, avec une connexion de ouf. Des fois, je lag. Pourquoi ? Ça ne vient pas de moi. Ça vient de l'adversaire qui, par exemple, lui, est en 3G ou 4G ou dans le bus ou dans le métro ou dehors en train de faire je ne sais pas quoi en terrasse. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, forcément, ma connexion Wi-Fi en fibre, elle ne se retrouve pas compatible avec la connexion en 4G. Vous comprenez un petit peu, donc, avoir un système de filtres qui permet de filtrer les connexions des joueurs, ça pourrait être déjà beaucoup plus intéressant. Voilà, au moins, ça ne pénalise personne. Tu es en 4G, très bien, tu joues avec les joueurs en 4G. Tu es en Wi-Fi, très bien, tu joues avec les joueurs en Wi-Fi. Au moins, le mec qui veut jouer dans les meilleures conditions possibles quand il est en Wi-Fi, sa game ne va pas être gâchée par un joueur qui est en 4G. Voilà, ou en 3G et tu captes mal parce que forcément, un coup, il va avoir une bonne connexion. Ça va baisser, ça va monter, ça va baisser, voilà. Ça, c'est vraiment mon point de vue. Après, je ne sais pas, dites-moi vous aussi ce que vous pouvez imaginer comme grosse annonce. On rappelle, ils ont quand même dit que c'était une grosse annonce. Voilà, un big announcement comme une sous-midi. Frère, frère, voilà. J'ai hâte, j'ai hâte en tout cas, les amis. Encore une fois, n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte Twitter, c'est arrobassofianaudit. N'hésitez pas également à RT, mes réseaux sociaux, à liker, il y a tout. Et surtout, Instagram, comme j'ai pu vous le dire. N'hésitez pas à aller vous follow. Il y a un très gros jeu concours qui arrive prochainement, dans les prochains jours, justement. Donc voilà, merci à vous pour cette vidéo. Max de pouces bleus, moi et mes petits dama. On se retrouve prochainement. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez des petits pouces bleus, mes chevaliers, pour soutenir la chaîne de Sofiane le Geek. Sous-titrage Société Radio-Canada